bonjour à tous la famille olympique de marseille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve ce matin pour une petite vidéo jt actu olympique de marseille donc voilà comme d'habitude supporter marseillais supportrice marseillaise supporter supportrice d'autres clubs s'il ya le respect vous savez vous êtes les bienvenus on va commencer ce petit jt on a pas mal de choses à voir on va beaucoup parler de sergio concesao aussi donc voilà installez vous comme d'habitude n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne youtube si vous aimez mon contenu si vous aimez ce que je fais c'est gratuit ça donne énormément de force voilà les gars on enchaîne parce qu'on a pris les notes comme d'habitude donc on a pas mal de choses à voir ensemble avant de commencer les gars hier il ya eu un tournage encore une fois dans mon quartier où on a pu croiser rilès on a pris la petite photo avec lui avec mon fils et tout on a pu croiser aussi donc force à toi rilès ça m'a fait plaisir on a croisé aussi ichem voilà on a on a passé une bonne bonne journée quoi donc voilà c'est là c'est déjà comme ça voilà ce qu'ils ont tourné les secs pas etc plein de petits films de petites séries donc voilà des mecs de marseille comme ça donc force à eux j'ai croisé aussi un frérot où j'ai oublié son nom j'étais je suis dégoûté on a parlé de ballon on a commencé à parler de l'om tous les deux donc on a eu des méchants débats tu vois donc voilà force à toi aussi j'ai oublié son nom je suis dégoûté il se reconnaîtra force à toi aussi voilà les gars on enchaîne directement voici les nouveaux maillots de l'olympique de marseille saison 2024 2025 donc on a le maillot domicile alors je sais qu'il ya plein de personnes qui m'ont joué à franqui moi le signe ça me gêne faut pas toucher au logo etc moi franchement personnellement le maillot domicile je le trouve beau voilà il est simple efficace pour moi ça va y passe et l'extérieur il est magnifique voilà pour moi le maillot extérieur je le trouve très très beau aussi juste moi votre avis en commentaire voilà je vous mets aussi cette petite info que j'ai vu tourner je vous le mets comme ça vous en faites ce que vous voulez on a un accord marseille marseille fosse et l'arabie saoudite pour un partenariat stratégique ça a été officiel donc le 4 juin donc c'est par rapport aux ports etc de marseille fosse et un port de l'arabie saoudite voilà donc un accord avec l'autorité des ports saoudiens etc voilà parce que ça peut avoir un lien avec peut-être une future vente de l'om je sais pas j'en sais rien je vous le poste comme ça vous me dites votre avis en commentaire voilà ensuite les gars on a encore une fois une déclaration de zidane en ce moment il s'arrête pas hein zizou on aimerait bien tout voir à l'om tu vois parce que l'autre fois il nous dit oui marseille voilà je suis toujours supporter je suis toujours passionné par l'om quand tu es marseillais et bien c'est comme ça là maintenant il te dit que marseille c'est la capitale du foot un peu comme il avait dit leonardo du paris saint germain aussi le mec il était directeur sportif de paris leonardo il avait dit la capitale fait la capitale du foot en france c'est marseille c'est un truc de fou quand il a dit ça là on voit que zidane en ce moment il se lâche aussi sur l'om et tu vois on aimerait avoir plus de marseille dans le club et tout mais viens viens et qu'est ce t'attends viens on a besoin de toi nous aussi on a besoin de toi après dans l'interview on lui dit ouais tu n'as jamais joué à l'om est ce que c'est un regret etc et zidane il te dit voilà ben j'ai jamais joué à l'om mais j'allais au vélodrome de mes 11 ans à 14 ans j'étais en virage nord en dessous du panneau d'affichage voilà marseille marseille c'est que tu fais beaucoup de déclarations nous tu sais que à marseille ben on te respecte tu es une légende tu es une icône même c'est vrai qu'un jour on aimerait bien te voir travailler pour l'olympique de marseille on serait on serait les plus heureux tu vois voilà ensuite j'ai deux petites infos mercato les gars légères tu vois mais là on a le jeune alexis koum il a 18 ans il joue arrière gauche il vient en provenance de doxerre il me semble si je dis pas de bêtises reprenez moi dans les commentaires il a 18 ans donc il a été sélectionné avec l'équipe de france u16 u17 u18 donc voilà c'est un jeune à fort potentiel un contrat de trois ans voilà donc c'est fait c'est boucler on verra bien pour ce petit jeune s'il peut avoir un avenir à l'olympique de marseille en tout cas bienvenue à toi ensuite on a une deuxième recrue il s'appelle evan mailly c'est un arrière gauche aussi il vient en provenance du gazelec ajaccio lui par contre c'est un contrat strage un contrat stagiaire voilà donc on a ces deux petits jeunes qui viennent de signer ça travaille le même au niveau de la formation encore une fois sur ça on n'a rien à leur reprocher à l'olympique de marseille on peut voir que cette année les jeunes ils ont été performants donc bon là on recrute ces deux petits jeunes on verra bien dans l'avenir ensuite on a vicinia qui est prêté donc au genoa qui doit revenir à l'olympique de marseille d'ailleurs on a eu un débat avec avec le collègue hier sur vicinia qui me disait qu'à l'entraînement c'était très fort mais après sur le terrain on a tous vu que ça allait pas peut-être pas assez de mental c'est vrai c'est possible aussi mais là on dit que vicinia pourrait rester une saison supplémentaire au genoa voilà donc est-ce qu'on va le reprêter un an avec une option d'achat je sais pas on verra bien pour le cas vicinia là je vous mets aussi le nouveau maillot le nouveau maillot le nouveau ballon de la ligue 1 keep star tiens c'est pas l'ancienne ça franchement je le trouve pas terrible ce nouveau ballon dites moi votre avis en commentaire les gars on va venir sur le cas sergio concessao je dois faire vite parce qu'à 11 heures j'ai mon fils qui a une détection au ballon tu vois donc c'est pour ça je dois m'activer le temps que je fais le montage et tout c'est pour ça que j'essaye d'être rapide simple efficace tu vois les gars dans ce petit jt donc là on a sergio concessao c'est voilà c'est désormais officiel il n'est plus l'entraîneur de porto c'est fini par contre on nous dit qu'il peut être libéré le 30 juin donc est-ce que ça ça va bloquer je sais pas il peut quand même signer et travailler travailler pour l'om déjà est arrivé le 30 juin oui ça ça peut se faire mais voilà là déjà c'est plus l'entraîneur de porto il ya eu un communiqué de djfc porto il ya eu aussi les paroles de sergio concessao voilà il paraît un petit peu en guerre avec porto voilà ça s'est fini un peu mal parce que bon il ya son entraîneur adjoint qui qui veut lui prendre sa place sergio concessao ben il s'est senti un peu dans la sauce tu vois on lui a fait un petit peu à l'envers donc bon il est un départ assez compliqué de porto quand même tu vois malgré ses sept ans là bas quand même assez tu vois donc là on nous dit que sergio concessao est séduit par l'offre de l'om on dépasse tous les autres concurrents des clubs italiens etc donc je pense que l'om ils lui ont fait ils ont proposé une offre salariale costaud à mon avis après moi je t'ai dit pour donner des 400 ou des 500 milles à des coréas tu vois qui servent à rien tu vois bon heureusement qu'il est plus là il est retourné à l'inter heureusement je préfère prendre et donner un gros salaire à mon coach construire avec lui sur la durée et et voilà tu vois donc je préfère donner voilà un gros salaire au coach donc moi l'offre salariale franchement je m'en fous même s'il a une grosse offre je m'en fous donc là on nous dit que c'est un contrat de deux ans apparemment tu vois alors moi je pense que ça peut être des délires comme ça vous connaissez contrat de deux ans plus une année en option etc et c'est un peu comme nous disait donc Pablo Longoria et Mehdi Benatia tu vois ça veut dire ben prendre un coach sur trois ans construire avec lui sur la durée donc voilà moi je pense que ce contrat de deux ans il peut avoir une année en option voilà je vous fais mon petit pronostic je n'affirme rien du tout voilà je vous donne mon avis ensuite on a aussi une confirmation de Guillaume Tarpi journaliste de la Provence j'ai confiance aussi en ces infos qui nous dit que voilà ça peut se décanter rapidement là c'est assez chaud entre l'OM et Konse Sao donc voilà c'est quand même une bonne source ensuite donc on a la Provence aussi qui nous confirme que Konse Sao est à un pas de l'OM donc là ça y est ça commence vraiment à s'accélérer il faut rester à l'affût les gars ça risque de tomber dans pas longtemps bon pour l'instant il n'y a rien d'officiel qu'on soit d'accord les gars je vous dis pas qu'il a signé je vous donne les sources réelles des vraies sources tu vois la Provence et tout c'est pas dégain tu vois donc voilà pour l'instant rien n'est fait attention tu sais tu sais le mercato ça peut partir à tout moment de tous les côtés la chaise musicale par la chaise musicale tu connais mais bon c'est vrai que ça commence à sentir bon on a aussi Fabrizio Romano journaliste italien les gars lui quand il te sort des infos ce journaliste c'est en béton armé tu vois voilà lui se trompe jamais quasiment donc là bon c'est en anglais mais il te fait comprendre que voilà Konse Sao c'est à Porto hop c'est fini et tout et que il y a de grosses 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 négociations avec l'OM voilà donc lui c'est une valeur sûre Fabrizio Romano ensuite là on nous dit que bon il y a donc de grosses négociations en cours que les prochaines heures pourraient être décisives tu vois donc on verra bien c'est c'est chaud les gars c'est chaud si ce soir il y a encore des actus ou quoi ben je vous referai une vidéo ce soir exceptionnellement j'aime pas faire deux vidéos par jour mais si vraiment ce soir on a de grosses infos sur Konse Sao si signe peut-être ce soir demain ou vendredi je sais pas moi hier je vous avais fait mon prono dans lundi je vous avais fait mon prono dans ma dernière vidéo je vous disais j'aimerais qu'on signe le coach avant mercredi ou vendredi bon ben peut-être ça peut se passer comme ça on verra bien peut-être que Konse Sao aussi ben il attend à ce qu'on a vu un peu aussi des garanties au niveau du mercato je sais qu'à l'OM il faut reconstruire encore une fois il faut bâtir un effectif de qualité il y a des joueurs que comme les Kondogbia les Klos les Si tout ça ça doit partir donc Konse Sao voilà ça je pense qu'il le sait et peut-être qu'il veut des garanties au niveau du mercato voilà donc je pense qu'il y a ces petites choses à régler donc on verra bien en tout cas les négociations se poursuivent on va on va attendre mais c'est vrai que ça commence à être bouillant voilà je vous mets aussi je vous le mets comme ça putain s'il signe pas Konse Sao on va passer pour des cons quand même donc voilà c'est pour ça je vous le dis les gars il n'y a rien d'officiel il n'a pas signé mais les négociations ça commence à prendre de l'ampleur voilà c'est tout ce que je vous dis pour l'instant dans ce JTOM qu'on soit bien d'accord les gars ok voilà je vous mets quand même le palmarès de Konse Sao donc en sept ans à Porto bon il était à Nantes il a fait une saison à Nantes où il les amène septième quand même en 2016 2017 il me semble après bon direction Porto ça fait sept ans qu'il est à Porto donc en sept saisons avec Porto c'est trois titres de champion du Portugal 2018 2020 2022 c'est trois super coupes du Portugal pareil 2018 2020 2022 quatre coupes du Portugal une coupe de la ligue de Portugal je sais pas quoi là cette saison en ligue des champions Porto se fait éliminer en quart de finale de ligue des champions contre Arsenal au tir au but rappelez-vous donc non voilà c'est c'est quelqu'un d'intéressant après on me dit franqui le championnat portugais bon c'est c'est bien mais c'est un peu faible les gars il est avec Porto il doit affronter le sporting il doit affronter Benfica voilà c'est pas rien quand même tu vois il a des deux grosses équipes quand même en face de lui tu vois donc prendre trois titres en sept ans quatre coupes du Portugal trois super coupes du Portugal une coupe de la ligue un quart de finale de ligue des champions cette saison où il sort la tête haute contre Arsenal juste au tir au but non voilà un coach intéressant avec de la poigne il a plusieurs systèmes tactiques c'est beaucoup du 4-4-2 du 4-2-3-1 et du 4-3-3 voilà bon le 4-4-2 c'est pas version Marcelino année 38 et bloc bas et j'attends dans ma surface non c'est un autre 4-4-2 ça n'a rien à voir que celui de Marcelino voilà mais bon si jamais si jamais il signe je vous ferai une vidéo présentation où on va analyser son parcours de joueur d'entraîneur sa manière de jouer les titres qu'il a gagné voilà on fera une vidéo comme ça mais là pour l'instant les gars tant qu'il n'a pas signé tant que c'est pas fait officiellement on fait rien du tout voilà parce que je t'ai dit ça peut capoter à tout moment même si je pense que c'est quand même chaud voilà mais bon je vous le dis je n'affirme rien du tout voilà les gars qu'on soit clair voilà les gars je pense qu'on a fait un petit peu le tour comme d'habitude à vous de commenter dans le respect comme vous savez faire débattez entre vous analyser un peu ben cette vidéo ce qu'on a parlé dans un peu des dernières actualités de l'OM et voilà faites comme vous faites d'habitude les gars merci de votre soutien encore une fois je tiens à vous remercier je reçois aussi beaucoup de messages positifs et tout donc voilà en tout cas force à vous au peuple marseillais voilà voilà les amis je vais je vais vous laisser là avant d'arrêter vite fait les gars vite fait en deux minutes je fais vite une pub pour mon partenariat le site maillot go point co voilà c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2023 2024 vous avez aussi les nouveaux maillots de la saison prochaine ça commence à sortir là ils ont mis aussi les nouveaux maillots de l'OM version africa donc ils sont magnifiques d'ailleurs vous avez aussi des survêtements des polos vous avez toutes les tailles femmes enfants hommes il y a de tout donc voilà si vous commandez vous mettez le code promo francki francki et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande ce ne sont pas des vrais ce sont des répliques mais la qualité elle est là il n'y a aucun problème vous pouvez y aller c'est serein et livraison à peu près entre 10 et 15 jours voilà les gars tout est indiqué dans la description de cette vidéo voilà je vais je vais vous laisser là portez vous bien marseillais marseillaise passez une bonne journée et on va on va laisser passer un peu tout ça là si si ce soir on a quelques infos important bon ben je referai une vidéo ce soir voilà les gars allez je vous laisse là portez vous bien et comme d'habitude les gars allez l'OM à la vie à la mort quoi qu'il arrive passez une bonne journée les gars je vous laissez une bonne journée les gars je vous laissez une bonne journée les gars